Allons checker ces drafts Hop, il a l'air jeune Mais ils ont tous des têtes de jeunes Hormis 2-3 mais effectivement ils sont tous jeunes Start du coup Attendez, les maps d'abord Premier game sur Land Madness Golden Swamp et Arabia Aguadona et African Reed Et au niveau des cibles du coup Chinois, Hindustani, Malais, Hongrois, Italien, Romain, Khmer Travidien, Malien, Géorgien, Vietnamien, Sarazin, Inkiien, Portugien Très bien Très bien, très bien Quel draft on préfère ici ? Peut-être un peu celle de Stark quand même Je sais pas trop Ouais si, celle de Stark elle me plaît bien Ouais, Sarazin, elle est obligée de me plaire Allez on y est Allons chercher cette petite game Game 1 donc sur Land Madness Géorgien Chinois Allez nous y sommes Stark qu'on va mettre en jaune Et Uzi qu'on va laisser en bleu De retour sur Land Madness On a des maps assez even j'ai l'impression On commence à se pousser des cerfs côté chinois On est sorti un petit peu du classico franc contre hongrois C'est aussi parce que les drafts sont différentes J'ai pas vu d'ailleurs ça a été banni ou pas On a banni, on a banni, on a banni Non on a pas banni un franc hongrois Hongrois on les avait côté Uzi Mais on a préféré privilégier chinois Ok 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 On va commencer à trouver les camps de bûcheron Qu'on aura pas à faire d'ailleurs pour le Géorgien Puisqu'il commence avec une mule Gratuitement Bah écoute oui Morphée X Oui 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 On a mis 3 de bûcheron d'ailleurs pour Stark intéressant Intéressant pareil pour Uzi 3 bûcherons On va aller chercher le petit sanglier également Allez la caserne qui sera trouvée pour Stark Oh c'est intéressant ça Oh 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 C'est très intéressant On sort un petit peu des sentiers battus là à côté Stark Puisque Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il abandonne la forêt pour aller maintenant chercher les cerfs Oh il y a une strat Oh il y a une strat là On fait une caserne très tôt Ça va faire des miliciens Ça va maintenant aller chercher la chasse Plus aucun bûcheron pour Stark Il y a une strat les amis Ou alors je comprends pas ce que fait Stark On va voir maintenant ce que cette strat est capable de proposer Je suis le Major ou pas du tout nous dit Datfisch Oh j'ai regardé je crois 30 minutes De Major Datfisch Mais ouais non je suis plus trop impliqué dans CS maintenant Salut le Pedro Voilà pour ce qu'il y a un petit peu Il ne sera pas forcément très bien chassé pour Stark On a donc deux miliciens qui vont commencer à partir à l'attaque Il n'y a pas d'informations non plus pour Stark On avance un petit peu à tâton là On va voir le cerf qu'on va tuer Du coup il comprend qu'il y a des miliciens Et la réponse est instantanée Wow le camp de bûcheron On va maintenant bûcheronner autour du forum Avec un seul bûcheron Côté Stark On en met un deuxième à l'instant Ça cliquera à côté Uzi Et j'ai tendance à croire qu'avec la stratégie de Stark On pourrait du coup up et peut-être tard Peut-être un peu trop tard même C'est quand même violent en chinois On met déjà 300 de ressources en plus On met quand même 300 de ressources en plus C'est vraiment vraiment violent Comme Civ Malheureusement ce druge qui n'est pas récompensé du tout Pour Stark On ne trouve aucune value là pour le moment Absolument aucune On va cliquer en principe dans pas longtemps Le fait qu'il manque un bâtiment pour cliquer Côté Stark Obligé de rusher le moulin là Côté Chinois J'ai l'impression que ça partira sur le classique Scoot Rush Sur cette temps de madness Mais Katissé maintenant trouvé Côté Géorgien Il voit son adversaire passer féodal Il doit commencer à se poser des questions J'imagine Stark On est en retard Stark Ah bah en soi-ci Jim Massador Mais je sais pas pourquoi il a continué de faire des péons Oui t'as raison Il y avait la mule et la caserne Qui comptent comme des bâtiments Mais du coup On a volontairement fait des péons en plus Ça veut dire qu'on risque de passer trop tard C'est assez surprenant encore une fois Le filencier qui sera trouvé pour le joueur mexicain On essaie de tenir la maison également On va commencer à aller contre-attaquer Sur un adversaire qui a la chambre Il n'y a aucun lancier qui pour le moment peut sortir de cette caserne Pour Stark Ça peut commencer à être un gros problème Attention bon sang Où il est le troisième scout de Uzi ? Il est là Il est en train de sanctionner le scout de Stark Qui encore une fois bloqué à la chambre Va moins vite Et tape moins fort Donc par conséquent on peut pas vraiment gâcher ici Je salue l'exotisme de Stark C'est toujours intéressant de voir des stratégies différentes Mais j'ai l'impression quand même qu'elle est moyenne Sa strat Sans être orientée par le résultat bien sûr Il y a peut-être des mondes où ça peut surprendre Mais là en l'occurrence ça n'a pas surpris du tout Avec ces pulls on continue de gratter les spots de serre Attention maintenant au niveau de la woodline Oh et l'archerie maintenant trouvée côté Uzi J'aime beaucoup cette transition archerie On n'est pas préparé du tout A gérer les archers là pour Stark J'aime énormément Les miliciens qui sont pour le moment à l'arrêt Dommage On pourrait peut-être les utiliser un petit peu ces miliciens Continue mettre un petit peu de pression sur les cueilleurs par exemple Ça pourrait être pas mal Quatrième scout Qui sera trouvé On va continuer de faire des scouts d'ailleurs Pour Uzi Il y en a deux autres en queue de production Ah ouais S'il ne voit pas effectivement l'archerie Qui va se faire surprendre je pense Par cette transiarchée là Et je pense que là on pourrait peut-être essayer de trouver un kill économique A voir Il y a quand même trois scouts en défense Attention Uzi Qui prend un petit hit Quatre scouts maintenant côté Stark Le cinquième de Uzi Qui vient d'être trouvé Il y a également le sixième scout Qui attend au pied de l'écurie On forge maintenant Pour en plus un attaque sur les archers J'imagine que dès qu'on va essayer de Dès qu'on va voir en tout cas les archers On va essayer de trouver une archerie tirailleur aussi Peut-être pour Stark Le joueur brésilien Les archers sont vus Et pour autant pas d'archerie Oh là Ça vient claquer une tour Du côté du joueur géorgéen Une tour sur la pierre Qui protégera également quelques fermes Quelques baies On va dire qu'à terme On irait peut-être chercher d'autres tours Très certainement La pression qui se réoriente un petit peu Maintenant au niveau de la woodline du joueur brésilien Attention Stark Trois archers dans cette compo Deux lanciers Six scouts Le papier s'est énervé Est-ce qu'on peut engager ici pour Stark La micro des archers va être extrêmement importante Il faut sniper les lancers très vite Très 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 vite Oh Oh Ok Ok Pas mal du tout pour Stark Kitting tout C'est même excellent On fait chuter maintenant Uzi A quatre d'armée Est-ce qu'on a pas peut-être un petit peu Sûretimer les archers dans cette compo là Pour Uzi Oh j'ai bien l'impression que si Il va falloir maintenant repasser par de la production militaire Les scouts georgiens Qui vont récupérer également pendant ce temps là un petit peu d'HP De manière un peu passive C'est pas mal Ok on se retrouve maintenant à devoir jouer de manière défensive Là du côté de Uzi Peut-être lancer aussi des lanciers Ça pourrait être pas mal Il y a quand même beaucoup beaucoup de scouts pour Stark Est-ce qu'une forge ne nous intéresserait pas peut-être Chez le joueur brésilien J'ai l'impression aussi Un petit up sur les scouts aussi à terme Ça pourrait être pas mal Un petit peu plus un de défense Plus un d'attaque bien sûr Ok bien joué ça Ça ouvre le bal d'équipe économique Il y a également une banque Qui se dessine pour Stark Il va cliquer le bonhomme là Ça va être Je trouve commencé de manière un peu bizarre Mais ça se termine très bien ce modal pour Stark Il est pas mal ici Un 9 scouts de 4 lanciers Un clic château qui s'offre à lui dans pas longtemps Ah ouais Posture intéressante Il faut bien voir un petit peu pour ces scouts Ce qu'on pourrait se mettre sous la dent On se trouve quand même au lancier 9 à la stone nous dit Joe Ouais 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 On a l'air d'être chauffé là A trouver peut-être un playmonaspa On va quand même trouver une petite archerie Pour Stark C'est intéressant S'équiper de quelques tirailleurs peut-être Le marché maintenant Trouvé pour Uzi Et est-ce qu'on va vouloir vendre la pierre Il y a déjà un petit peu Ouais on l'a vendu Wouah 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 Ça veut dire qu'il n'y aura pas de forum Côté Uzi Aïe 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 Attention quand même Attention Effectivement on va commencer à faire des tirailleurs Maintenant pour le joueur brésilien On va venir refaire une tour également en défense On prendra zéro risque ici Salut Jojo Salut Mino Allez deuxième écrite pour le joueur chinois Attention mon petit Stark Il y en a un petit scout ici C'est pas dramatique On a également deux scouts chinois Qui tournent ici au niveau de Sator Le bodyblock peut-être de la mule Malheureusement sans succès Le lancé qui intervient Le pion est sauvé Pour Stark c'est bien joué La ligne de sang est maintenant trouvée Pour les deux joueurs De plus un défense Sur la cabalerie chinoise également Le joueur chinois Qui continue de faire beaucoup de lanciers aussi Et on va essayer d'aller contre-attaquer Sans lanciers justement Dans cette compo d'archers Attention quand même Non Aspa versus Latice Full up qui win Je sais pas J'ai jamais vu cette confrontation Mais là comme ça d'instinct Je dirais peut-être les Latice Allez on rentre en défense Pour Uzi On a une banque On va cliquer crossbow Plus de l'attaque Sortir quelques knights également En combo Pendant ce temps Attention les charières d'élite Qui vont être trouvés côté géorgien On vient mettre un petit peu de pression Sur la woodline On va trouver également Un château Du côté du bon Stark Mais également un forum Sur cette woodline Il est bien Stark ici Très 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 bien Allez on prend les lanciers Pour ces charières On va reprendre un petit peu De distance également Pour Stark On commence à trouver Les premiers monaspa C'est pas une mince à faire Que de trouver un play château Comme ça pour une map Comme Land Madness On est donc plutôt content On va faire un très joli monastère Fortifié aussi Qui viendra booster Un petit peu tous les pions Qui travaillent autour C'est pas mal Un astère également Qui sera trouvé Côté usine On clique également L'up de l'or L'up du bois Plus un défense Sur les archers Les scouts qui tentent un move Très sneaky Pourquoi pas Effectivement il y a des spots Sur la pierre par exemple Il y a des spots à attaquer Pour le Georges Georgien La brouette Qui vient d'être trouvée également Là du côté de Stark C'est pas mal On partira maintenant sur quelque chose Au côté chinois Des fermes Qui sera trouvé Les scouts Pour un petit kill économique Là c'est bien joué C'est le deuxième puion Qui sera trouvé Pour le joueur brésilien Troisième peut-être On aimerait bien aussi Un up d'attaque Peut-être sur la cavalerie Plus de l'attaque Sur les flèches Également Trouvé pour Stark Et on vient maintenant Trouver un troisième forum Du côté Georgien Tandis que le joueur chinois Le trouvera le deuxième À l'instant On arrive quand même À mettre de la pression Pour Uzi On sort pas trop mal On prendra un petit péon C'est son premier D'ailleurs qui sera trouvé ici Dans ce temps-là Quelques chameaux Un moine également Pour les reliques peut-être On continue Avec ces petits péons Là ça fait un petit moment Qu'on est en train de gratter Tous les spots de cerf Avec cette petite mule Qui se déplace Plutôt sympa aussi ça Troisième forum chinois Maintenant qui est trouvé Pour Uzi On a beaucoup 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 De bois en banque Côté chinois Là il serait peut-être Intéressant De commencer à envisager Des fermes Supplémentaires Un Stark Qui va se motiver Visiblement À faire un petit peu De balistique Là sur ces tirailleurs Est-ce qu'on aurait Pour envie aussi De comité un peu plus Peut-être sur mon Aspa Côté Stark Le joueur chinois M'attendent Pour un quatrième forum Un Stark Qui lui aussi Va commencer à jouer Les reliques La première Qui vient d'être récupérée Pendant ce temps là Le joueur chinois A déjà deux reliques En monastère C'est pas mal Il y en a une troisième Également là-bas Est-ce qu'on l'a vue Cette relique Pour notre ami Uzi Non On ne l'a pas vue Par contre on a vue celle-là Ce serait donc la troisième 72 villageois Pour 65 Les ups économiques Qui sont quasiment les mêmes Entre ces deux joueurs 28 d'armée Pour 32 Sur ces 28 d'armée Pour Stark Il y a aussi Quelques scouts A prendre en compte Pendant ce temps On continue de tourner Également Pour cette armée-là Côté Uzi On passera à côté de la relique Ça se joue à une case C'est dommage Balistique maintenant Trouvé côté Uzi aussi Attention On vient mettre Un petit peu de pression Dans cette zone On a trouvé On a trouvé l'université Pour Stark Et pour autant On n'a toujours pas Cliqué la balistique On a une banque Par contre Qui va permettre D'aller chercher Peut-être un impérial Du côté du joueur brésilien Le Tami Il serait complètement fou D'ailleurs Est-ce qu'on clique Ou pas mon petit Stark On a de quoi cliquer Et c'est cliqué C'est cliqué Ok 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 Charrette à bras également Qui sera proposé Côté brésilien On a 20 mineurs de pierre Qui travaillent Côté Uzi On vient d'ailleurs De trouver un château A l'instant J'ai l'impression Que le joueur chinois Aurait envie de mettre en place Peut-être à terme Un play choconu On a vu sur la game précédente Le BO précédent Que les monastas Pas mine de rien Subissaient beaucoup les flèches J'imagine qu'avec Des choconu massés On pourrait faire Effectivement des belles choses Là côté Uzi On vient de trouver Également la charrette à bras Côté chinois Attention au tirailleur Qui s'expose peut-être Un petit peu Et on viendra trouver Surtout la quatrième relique Pour Uzi Quatrième et dernière relique Présente sur cette map C'est pas mal On va de voir C'est même excellent Ressources cumulées C'est également Très 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 serré Plus de simple défense Transition piquée Maintenant pour Stark Convaincu que l'adversaire Aurait envie de commit Peut-être sur Chameau Quelques casernes supplémentaires Pour le moment Pas le moindre choconu Qui sera proposé Côté Uzi Allez est-ce qu'on peut Prendre une fight ici Ça paraît délicat Quand même pour Uzi Il y a des forums Avec notamment Le plus de l'attaque Sur les flèches On peut pas non plus Faire ce qu'on veut Il faut faire attention La production de choconu Qui commence enfin Et on va cliquer plus Pour l'attaque chimie Sur ce passage impérial On va essayer d'en faire Un petit peu profiter Les tirailleurs Attention on arrive A sniper quelques péons Du côté de Uzi On prend une fight Ma foi très intéressante J'ai l'impression On prend pas mal De scouts surtout La notion de combo Il est pas mal On va repartir pour Uzi On va trouver également Un deuxième château Plus ou moins en défense Donc on va accélérer Peut-être la production De choconu Toujours une bonne vingtaine De mineurs de pierre Aussi qui travaillent Côté chinois Peut-être un troisième château Vers ici Alors qu'on y revient Sur cette fight Effectivement On a une land madness Un peu passive Un peu passive Après C'était compliqué Pour Uzi De trouver les dégâts Puisqu'il y avait des forums Il y avait un château Et pareil Lui aussi Beaucoup de forums On va trouver maintenant Al Bardier Côté géorgien Bac de pouce Maintenant pour le joueur chinois Avec le plus de défense Sur la cavalerie L'hub de la pierre On va cliquer également Herve médicinale Du côté du joueur chinois Ce qui va permettre De soigner les unités En garnison Quatre fois plus rapidement Et effectivement Il y avait beaucoup De chameaux low HP C'est donc assez malin Il manquera aussi Bien sûr Les hubs d'attaque Sur les archers chinois Genre le plus 3 d'attaque Par exemple On va pouvoir cliquer Dans quelques secondes J'imagine Du qu'on vient de passer Impérial On vient également Trouver une chimie Du côté de Uzi Et le push treb Qui va commencer maintenant Pour le joueur brésilien Il y a un combo intéressant Côté Stark Tirailleur Albardier Quelques menaces pas C'est intéressant Est-ce que c'est suffisant Cependant c'est la question Il y a un deuxième treb Maintenant qui vient d'arriver Le plus 3 défense Sur la cavalerie chinoise On n'a pas encore cliqué Chameaux lourds Mais j'imagine qu'on aurait Certainement envie Puisqu'on a quand même Pris le temps De se coigner ces chameaux Et c'est cliqué à l'instant On va bien sûr Essayer de réparer le château Pour Uzi C'est un château Qui est important en vrai Il offre un contre-map Assez sympa Le combo parait très fort Pour Uzi Si on arrive à masser Peut-être qu'un peu plus De chaud que nous Il y a matière A faire des très 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 Belles choses Le plus de défense Maintenant trouvé Sur les tiers Ailleurs géorgiens On va cliquer également Imprimerie du côté Du joueur géorgien On a une très belle banque Côté Stark Mais on produit que très peu Finalement Pourquoi on ne produit pas Plus d'armée que ça Du côté du joueur brésilien Qui serait peut-être amené Maintenant à se faire submerger 19 d'armée pour 48 Un Uzi Qui engage de plein fouet Le château chinois Qui pourrait peut-être tomber Un treb qui tombera Cependant Et le château aussi Pas dramatique Cependant pour Uzi On pourra se relever Les 3 treb qui tombent C'est terrible Pour Stark C'est terrible 7 d'armée Pour le joueur brésilien Contre 47 Le château Qui va bien sûr Être remplacé Plus de défense Maintenant Sur les choconous chinois On s'endort pour Stark Je ne comprends pas C'est quoi le projet 1500 de nourriture 2100 d'or en banque On ne fait que De la trash unit Ça n'a aucun sens On vient maintenant Cliquer tour de garde Mais également La technologie Qui permet de faire Des dégâts de perforation Avec les tours On va y aller Peut-être baissé On remonte à 20 d'armée Pour Stark On reste derrière De 30 unités En tout cas Peut-être qu'on commence A sortir des treb Effectivement Et également des ateliers De siège Côté chinois Quelques béliers peut-être Un bélier de siège On va cliquer choconous D'élite aussi Côté chinois Cavalier plus 3 de défense Maintenant pour le joueur géorgien On fait cavalier Dans un monde Où il y a des chameaux lourds Quand même en face Je ne suis pas convaincu De la pertinence De ce call Stark Est-ce qu'il n'y a peut-être Pas une autre option Que cavalier Je pense qu'à choisir Je préfère monaspa Que cavalier Mais le problème C'est qu'on n'a qu'un seul château Donc pour produire du monaspa Ça ne marche pas Evidemment Allez d'autres ateliers de siège Je vais les renforcer Maintenant trouver Côté Uzi J'ai l'impression Que maintenant C'est tout droit Pour le joueur mexicain On va récupérer également La colline On va aller chercher Le dernier Le premier château Même géorgien Les albarrières Les albarrières se font ouvrir On a tous les up limitaires Côté Stark Maintenant il faut produire De l'armée C'est bon sens C'est bon sens Il a rajouté des victimes supplémentaires Côté Uzi Château géorgien qui va tomber à la vitesse A une vitesse folle Il a un peu café de centre pop Également pour le joueur chinois Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un GG Qui serait trouvé dans pas longtemps Le forum également sur la gauche Qui va tomber 16 d'armée pour 41 Nouveau château chinois Qui sera proposé au pied Les téluchés On commence maintenant A perdre des habitations Du côté du nord brésilien Attention à ces cavaliers géorgiens Qui arrivent Mais encore une fois Les chameaux eux aussi Sont en train d'arriver 20-3 d'armée pour 17 toujours Production de Uzi Elle est excellente Excellente De chez excellente Est-ce qu'on pourrait sauver les traînes ici C'est la question On va en perdre un C'est pas dramatique Les chameaux continuent d'arriver également Le château qui va popper Ça va forcer Stark A faire demi-cour Et le GG sera trouvé Ok 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 On a un petit peu de choqué Quand même pour Stark C'est bien dommage Bien 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 dommage Ouais Bien joué en tout cas Uzi Qui a su profiter de sa fenêtre Bien joué On va partir maintenant les amis Sur Golden Swamp Match-up dravidien Contre Malet Hop là On est parti Nous y sommes On va remettre Stark en jaune Tu peux rendre la prête S'il te plaît Ouais bien sûr Bien sûr Bien sûr Je fais erreur et réponse Hop là On a une mape assez standard Pour le moment côté Uzi Avec un or un peu exposé ici Côté Stark C'est pareil Pour vous moins Dravidien Malet Dravidien C'est toujours la même roguenne Je ne sais pas trop Comment interpréter cette civ J'ai tendance à croire Qu'elle est éclatée au sol A chaque fois Et pourtant elle est souvent prise Le fait de ne pas avoir rédemption Je trouve que c'est quand même Un vrai problème On va commencer à trouver le premier compte du front Pour le joueur Malet On va trouver les derniers buffles également pour Stark Et encore il en restera ici J'ai l'impression qu'on a tout trouvé également Côté Uzi Il va lui manquer de buffles Pour le moment on est en train de pousser les serres aussi On va aller chercher le premier éléphant On va docker aussi j'imagine Dès que faire se peut Côté Stark Qu'est-ce qu'il nous fait ici ? On n'a pas le bois pour docker Stark là Donc on va docker peut-être milieu de map Vers l'îlot central Ouais C'est effectivement la volonté du joueur brésilien J'ai l'impression Petit dock Qui serait fait genre vers ici Ou pas Si ok Pour l'instant là Le joueur Malet Qui lui aussi vient trouver son dock Favori ici Uzi 64% Ça gargouille hein Ça gargouille et je vous jure que c'est pas moi C'est bien que je commence à avoir faim On va aller chercher un deuxième éléphant Pardon pour Uzi Salut Pessoa Deuxième éléphant également pour Stark C'est Marca Uzi c'est Uzi Cotty Bah non Uzi c'est Squeezie Qui avant s'appelait Sku-Uzi C'est pour ça que maintenant c'est Uzi Alors que là on trouverait déjà un péon Oh c'est bien joué ça C'est bien joué Squeezie C'est très 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 bien joué ce petit kill économique là Médiatrice est trouvée maintenant pour le joueur brésilien Pareil sans queue de production Côté Malet On va cliquer le Féodal dans pas longtemps Aller Féodal trouver pour Stark Il vient trouver également un troisième bateau de pêche pour le joueur brésilien Attention sur la woodline Il y a un péon qui ne travaille pas Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour Stark On irait chercher un deuxième dock j'imagine On va jouer l'eau hein bien sûr Ça en prend le chemin en tout cas Attention encore une fois au scout de Uzi Mais il a perdu suffisamment d'HP pour aller rechercher un kill économique a priori Attention Deuxième dock pour le joueur malet Et nous y sommes Féodal trouver et ça partira sur une ouverture Fire Fire dans un premier temps galère à flèche dans un second peut-être Stark il va commencer à prendre de l'or Un petit peu tardif cette ouverture à l'or là Parce que du coup on va avoir que très peu d'or là pour commencer à produire des bateaux Typiquement on peut en faire qu'un seul Ce qui est fort regrettable puisqu'on a deux dock L'op du bois maintenant trouvé pour Stark Caserne également trouvé pour Stark Oh ok On aurait peut-être envie de trouver une archerie à terme Essayer de surprendre un petit peu sur le land Et on va commencer à avoir des bateaux de pêche brésiliens menacés là 25 000 à joie pour 22 maintenant grâce au bonus malet Et au kill économique notamment trouvé sur le Dark Age Oh le deuxième bateau de pêche Attention aussi qui pourrait tomber là Attention attention On a eu chaud hein Côté Stark Uzi qui propose des belles choses Le Fire qui va essayer de préparer malheureusement sans succès Chut Avec votre Fire qui continue d'arriver Un début de game très propre pour le moment côté Uzi Très 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 propre Deuxième kill économique qui vient de trouver à l'instant On vient maintenant réparer les bateaux Le Thetre aussi commence à trouver des démolitions Oh et c'est une transition scout qui sera faite pour Stark Waouh Oh je suis pas emballé du tout Pas mais alors pas du tout Par l'idée de faire des scouts On fait comment économiquement pour assumer ça Alors oui il y a encore pas mal de buff Mais il y a que 5 peons à la nourriture quand même Ouais je suis pas emballé du tout Autant archerie j'aurais dit ouais pourquoi pas Mais là l'écurie ça me paraît éclater au sol Il y a une démolition également qui est proposée pour Stark On vient trouver le quatrième kill économique côté Malais Ça fait 25 villageois pour 29 à présent L'avantage de Uzi On va continuer de faire des bateaux pour le joueur dravidien Et après avoir fait une écurie maintenant on partira sur une archerie Pour Stark Pendant ce temps là Uzi lui qui vient trouver son marché Il y aurait peut-être plus l'envie d'aller chercher un âge des châteaux Il y a pas mal d'actions encore une fois sur cette mangrove Toujours avec un pion de Stark qui répare les bateaux là Pareil pour Uzi qui vient réparer un petit peu On va trouver quelques démolitions également du côté du joueur Malais Attention il y a un embouteillage là Attention on va perdre le bateau à cause d'un autre bateau à Uzi Putain mais merde Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens putain Ouais Stark il donne un petit peu là c'est dommage On va trouver maintenant une forge pour Stark Il y a une différence d'up time qui va être absolument phénoménale Le problème il est là C'est que les quelques archers trouvés par Stark vont avoir du mal je pense à trouver de la value On aurait quand même pu trouver un petit wall à côté Uzi En croirait moi là Grosse flemme Grosse flemme de waller mais Ça aurait pu être intéressant de rouler quand même un minimum Attention un Stark également qui revient à la charge Oh il y a un petit démo peut-être à trouver ici Qui peut être sympa comme tout J'ai l'impression qu'on le sait en plus Oh oui il est pas mal démo On prend deux Fire, un Scout et quasiment un troisième Très 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 sympa même Peut-être qu'il est économique pour zéro toujours On va sauvegarder la pêche pour le moment Côté Uzi c'est bien joué Très 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 bien joué Alors qu'on le voit Stark va à tout prix trouver ce bateau de pêche Il le trouvera C'est cliqué côté malais Avec une minute trente maintenant à patienter Stark il est loin de cliquer Très très loin Il n'y a même pas de marché On ne peut même pas le faire On n'a pas le bois suffisant On vient cliquer maintenant le plus simple L'attaque sur les flèches Les archers qui se retrouvent maintenant au milieu de map On vient également refaire un dock milieu de map pour Stark Uzi toujours très ouvert Et ce playarcher qui pourrait être payant A cause de la négligence peut-être du joueur malet Ce qui serait quand même assez dommage finalement Oh ça par contre c'est bien dommage aussi pour Stark Tirer sur cette maison Donnerait l'information des archers du coup chez Uzi Et tout de suite on le voit La réaction instantanée Qui va être de trouver un wall Au niveau de cet or Éviter que ça dégénère pour rien Ouais Stark l'a compris On ne trouvera pas beaucoup de dégâts dans cette zone On sait qu'on fait les forums maintenant Côté Uzi Il n'y a pas tant de bois que ça Pour aller chercher les forums C'est un petit peu dommage de ce point de vue là On va trouver un petit forum dans cette zone visiblement On aurait peut-être aimé le rapprocher ici ce forum d'ailleurs Pour vraiment sécuriser un or On commence à prendre également un petit peu de pierre pour le joueur malet Il viendrait également trouver le wall là-bas On va maintenant faire un très bon forum au niveau d'un or justement Est-ce qu'à terme on n'irait pas chercher un play château carambit Pour Uzi je pense que c'est la suite logique En vrai de vrai Je pense que c'est la suite logique L'eau se perd en tout cas pour le joueur brésilien C'est maintenant certain Toujours avec un H de retard côté star Qu'il faut cliquer bon sang C'est cliqué à l'instant Ça va créer du coup une différence économique assez brutale Puisque 2 minutes 30 pendant que ce forum ne produit plus Alors que là on est sur 3 forums côté malet Ouais la différence économique elle va être au moins de 10 péons je pense Quand on va passer château pour Stark Sans compter que ça refiche c'est bien le bon joueur on ne dit pas charmeant Sans compter que ça refiche c'est bien le bon joueur on ne dit pas charmeant Ouais il y a 3 bateaux de pêche on en avait 2 tout à l'heure Bon Effectivement on est en train de refaire quelques bateaux de pêche j'ai l'impression pour Uzi Pas non plus énormément 42 000 pour 50 maintenant Quelques archers qui se sont infiltrés ici Mais ça va être géré à priori avec un Tiri wall là Pour le joueur mexicain Je vais faire des fermes pour Stark On n'a aucun up écho par contre côté Uzi C'est peut-être un problème on n'a même pas la première up du bois là du côté du joueur malet Attention quand même à ça Le château va être trouvé Il y a énormément de mineurs de pierre qui travaillent ici On pourrait le supposer peut-être ici le château Si on veut protéger en tout cas leur principal Devant de la base Allez qu'est-ce qu'on fait pour Stark On vient de récupérer un petit peu de bois là Est-ce qu'on pose des forums pour le joueur dravidien On va en proposer un un peu plus haut Un autre ici pour 3 forums donc On va refaire également quelques fire du côté de Stark On est en train de faire également un monastère milieu de map côté brésilien Et attention parce qu'on a refiché côté Uzi Mais l'eau elle n'est pas encore gagnée totalement Et le château qui sera donc bel et bien fait ici Le château est venu par Stark On va améliorer les bateaux maintenant pour ce même joueur L'unité unique, Malay, les carambites On pourrait les gérer en vrai avec les unités uniques dravidiennes Mais bon pour ça il faut un château aussi chez Stark Et pour le moment on n'en est pas du tout là Pour le moment pas de carambites proposées non plus côté Uzi On va trouver la brouette côté Uzi Et on y est Le château de carambites maintenant qui est proposé Démolition également qui va être proposée pour Stark Un petit strike peut-être sur les bateaux de pêche Pourquoi pas Ouais il y a encore On prendra que 2 sur 4 Il y a un également qui va être trouvé pour le joueur Malay Peut-être qu'on a envie d'aller chercher écuyer, brasier aussi Pour les carambites ça peut-être pas mal Et on va commencer aussi à jouer l'Hero League accessoirement Ouais pas très récompensé ce moine pour le coup On va pas de conversion là L'oeuvre du bois ça y est pour Uzi L'oeuvre des fermes aussi Ok Le mal est rattrapé C'est bien 73 villes pour 57 Ça aussi c'est bien Un Uzi qui pourrait peut-être aussi trouver un timing impérial Comme on l'a su trouver un timing château Un Stark qui va commencer à ficher à son tour J'estime que l'eau serait gagnée visiblement pour Stark Du bois maintenant la deuxième qui sera trouvée pour Uzi Et bientôt de quoi faire un deuxième château aussi Deuxième château qu'on viendrait faire certainement au milieu de la map Avec quelques carambites pour soutenir Salut Solox Attention on s'introduit un petit peu dans cette foodline Pour le coup être géré quand même assez facilement je pense pour Stark Il laissera peut-être un plomb grand maximum Salut Vainqueurs J'ai vu ton mail d'ailleurs J'ai complètement oublié de te répondre Faut que je prenne le temps là J'ai complètement oublié En vrai relance Si tu vois que j'avais pas répondu dans les prochains jours J'hésite pas à relancer On va commencer à redocker également Du côté de Uzi Et sans aucune surprise On a un timing de zinzin Sur cet impérial On va cliquer d'une seconde à l'autre Pendant ce temps là Le deuxième château mal est Comme convenu Qui va être proposé aussi Et c'est cliqué Il me paraît bien ici Uzi Il me paraît très très bien On a trouvé quelques éléphants archers Visiblement pour Stark Deux en tout cas Attention petite démolition ici Ouais on prendra des 3 pions C'est pas incroyable non plus Il y a des bateaux Qui sera trouvé maintenant Pour le genre malais Est-ce qu'on commit sur Karambit Ou pas du coup J'ai pas l'impression Que ce soit l'idée là En tout cas pas pour le moment L'idée serait surtout bateau Je pense bateau Trèbes Serait déjà une très très bonne chose Et déjà de quoi faire Un troisième château aussi On l'a vu cette fondation C'était le château de Stark Autant pour moi Stark qui vient trouver Du coup son premier château ici On va commencer à faire Quelques démolitions également Il va être intéressant Trouver des démos Parce que si jamais On veut plucher le château de Stark Pour Uzi On va devoir mettre les trèbes Sur la mangrove Et c'est là où les démos Peuvent intervenir Le fait est que là On a l'impiral qui est trouvé Côté Uzi On va appliquer la construction On continue de faire pas mal de fire Beau démo là Qui sera trouvé On va également récupérer Deux reliques Pour le joueur malais Si on les récupère Ça ferait trois reliques au compteur C'est pas mal Encore une fois Lansons quand même Sur ces taux là On donne beaucoup Côté Uzi C'est bien regrettable On se retrouve maintenant Qu'avec un seul fire On va cliquer fast fire Et on va aussi cliquer Des carambides supplémentaires Pendant ce temps là Attention Premier trébuchet là Qui sera proposé Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a là-bas Petite université maintenant Pour le joueur malais Peut-être en quête d'une chimie Peut-être Avec un star Qui est en train de redocker On le voit Il le sait Sur cette map Les bateaux sont importants Nous aussi on le sait On a très bien analysé Tout à l'heure D'ailleurs Une démolition comme convenu Qui sont proposées Peut-être pour aller Sniper du trèbe Heureusement On les donne un petit peu Les démolitions J'ai l'impression Peut-être aussi Sur les carambides Attention Celui-ci sera trouvé Merci UL Allez plus un attaque Sur les flèches Maintenant On part sur le galion A terme peut-être Des galères de guerre En tout cas pour le moment On vient refaire Un nouveau château Celui-ci il est sympa Ce qui peut être trouvé Il est très sympa Parce qu'il viendrait Protéger la mangrove Justement On se bloque un petit peu La fondation là Attention Et attention aussi Au péon peut-être Avec les démolitions Peut-être qu'il pourrait Exploser dessus Il s'agirait D'y faire très attention Heureusement qu'on a des fire Qui vont permettre De temporiser un petit peu Le château est maintenant A 50% Fast fire trouvé également Côté Stark J'arrête à bras aussi Pour Stark J'arrête à bras Qu'on n'a pas encore Pour le moment Côté malet Et ça collera le GG là-dessus Ouais on est en retard On est en retard sur tout en fait On est en retard sur les trèbes On est en retard sur les bateaux Sur les tech 2-0 pour le joueur mexicain Et à partir de maintenant Des balles de match Pas évident pour Stark Ce BO face à Uzi visiblement Pas évident Pourtant il manque pas grand chose Mais là typiquement On s'est perdu sur cette game Ouverture écurie Ouverture archerie Ouais C'était pas incroyable du tout Ça va être vite plié aujourd'hui Nous dit Royal Panzer Bah à ce rythme là Ouais effectivement On est en route peut-être Pour un deuxième 3-0 Ce serait complètement fou Complètement complètement fou Allez game 3 Qui se jouera sûr Elle fait plaisir celle-là Arabia La première de la journée Let's go Et on a un choix de civ Assez intéressant Les romains Côté Uzi Contre les vietnamiens Côté Stark Vietnamiens romains Avec vietnamiens On sait directement Où se situe Le forum adverse Et j'ai l'impression Autant pour moi J'allais dire J'ai l'impression qu'on s'y dirige Mais non Pour le moment On se coud Côté Stark J'imagine qu'avec romain On va se laisser tenter Peut-être Par une belle ouverture Manatharms On a un or un peu forward Mais on peut rouler facilement Là entre deux forêts Donc c'est pas trop mal Pareil On peut rouler ici Entre les deux forêts Pour Stark Premier camp de bûcheron Qui sera trouvé ici Pour le joueur mexicain À la recherche des cerfs J'imagine Merde pardon Ok les cerfs sont déjà vus On va commencer le rabattage En principe dans pas longtemps C'est le sanglier surtout Là qu'on a pas vu Stark Qui se coûte une tonne Mais il est pas très propre Ce scooting On laisse beaucoup de zones d'ombre Alors heureusement Il n'y a pas de moutons à l'intérieur Mais ouais C'est pas un scooting Non plus extrêmement propre Ouais Trois bûcherons Pour le joueur romain On laisserait penser A une caserne à terme Je pense Trois bûcherons également Pour le joueur vietnamien Peut-être une Manatharmsuar Alors On va chercher le sanglier Là à côté Stark Le premier Et on a effectivement Un petit 50-50 là 47-53 en tout cas C'est intéressant Quand on voit quand même Que Stark se fait dominer 2-0 Salut Stan Arsten Allez Direction le dernier cerf Et on sera good Côté Uzi Merci Knight Pour le sub Merci beaucoup Le premier mois Bienvenue Bienvenue Ce loup qui ne me parle pas trop D'ailleurs Zéro message Ça flow depuis le 28 mars 2024 Un nouveau donc Vas-y viens un truc Knight So pas chimique comme ça Au moins un bonjour Hello Ah voilà Voilà qui est fait Allez Le dernier cerf Trouvé Côté Uzi Direction scroaching à présent Toujours pas de caserne Pour le joueur romain Est-ce que ça serait pas le timing D'une caserne à terme Dans les prochaines secondes On va aller trouver Les derniers moutons également Sur qui aurait misé Margot Nous dit Pierre-Yves Bah en tout cas Une chose est sûre Pas sur l'honneur Ça c'est certain L'affreux Jojo Pour le gifted sub également Merci beaucoup C'est ça Antoine T'as point d'exclamation Annonce Si tu veux voir le trailer Et t'as point d'exclamation WR2 Pour l'affiche Lycopédia du tournoi Avec ces deux commandes Normalement tu devrais t'en sortir Allez le feu d'aller trouver Du côté de Stark En tout cas Ça sera donc des miliciens Qui seront proposés ici On en fera deux Pas de troisième visiblement La caserne est trouvée maintenant Côté Romain Et ça serait finalement Un scout rush alors Très bien Ben P pour le 16ème mois Merci beaucoup Pour financer la bière D'après stream Et pas une blanche Putain Tu me crois Si je te dis Que depuis jeudi J'ai pas bu une bière Après les streams Tellement fatigué Que j'ai complètement oublié Que j'en avais Ah c'est toi Knight Ok intéressant ça Intéressant intéressant Je t'avais répondu ou pas du coup On rappelle plus Allez la caserne L'écurie pardon Oui tu m'avais rep Ok L'écurie qui sera trouvée Côté usi On a un petit lancer en défense Pour le moment Côté usi Pas grand chose Il y a du bois maintenant Pour les deux joueurs Petit archour également Qui va être trouvé Pour le joueur romain Ouais ce petit wall de maison Il est sympa On a deux scouts Côté usi On va en faire un troisième On aimerait peut-être Aller contre attaquer En vrai Essayer de profiter d'un timing Côté star Qu'on a roulé la wood line Maintenant on essaie De rouler un petit peu Au niveau des baies Où sont les scouts Ok les scouts sont à gauche On va y aller On va y aller On va y aller On va forcément très efficace Parce que là ça paraît compliqué De trouver du dégât Du côté de usi Un Stark assez safe Les romains ont un bonus côté ville Pourquoi il y en a de plus Bah l'idlch ici déjà Chez Stark Assez présent Et non il n'y a pas de bonus de ville Salut jamboule 2 Ah les usi l'a compris Les scouts vont avoir du mal A se montrer efficace Il va falloir se montrer patient Trouver le combo Le combo avec des tirailleurs Peut-être Ah il a fait l'up de la vision Si Stark Bien vu Ah il a fait ici Plus off de vision Du coup c'est pour ça Qu'on a une différence économique Ce qui fait quand même bien L'affaire du joueur romain Puisqu'il y a un petit bonus Économique sympa Le joueur romain Les villageois qui travaillent plus vite Indépendamment de la brouette C'est un bonus Qui est quand même assez violent On commence à prendre de l'or Maintenant pour usi Belle transiferme Qui a été trouvée Bien plus intéressante Que celle de Stark Stark il est en train de jouer Avec six fermes Plus les cueilleurs On est pas mal du tout Du côté de Uzi Un Uzi qui défend beaucoup Pour le moment Ce wall malheureusement Qui ne passera pas Dommage Dommage mais on peut intervenir Sans problème Ouais le scout de Stark Qui se donne Les miniciens aussi Qui se donnent C'est pas incroyable Encore une fois Ce que nous propose Le joueur brésilien Je suis un petit peu déçu De la performance de Stark Là dans ce BO Je l'attendais quand même Un peu plus énervé C'est un joueur que j'apprécie En plus Il est gentil comme tout Ouais on va aller clean Ce lancier Les derniers archers Et derrière là On a un vrai timing De contre-attaque peut-être Qui s'offrirait Au joueur mexicain C'est risqué ce que fait Stark Il repasse à l'endroit Où les tirailleurs étaient présents C'est extrêmement risqué C'est un coup A se faire catcher ça Alors par chance On s'est pas fait voir Par chance Et ça s'est joué A très 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 peu de cases Pour le coup Et là on va peut-être Revoir l'information Et bien sûr Qu'on va l'orienter Avec les tirailleurs En plus c'est un attaque Qui sera trouvé côté Stark Il est cliqué un instant Côté Uzi Pour l'organe désastreuse du WR2 T'as mauvaise humeur L'être détestable que tu aies Bref Merci pour tout mon bonon C'est meilleur Jojo pour les 5 balles Apprécié On a investi dans une ligne de sang Pour Stark On va trouver également Le premier kill économique De la partie Pour Stark Pendant que la banque se dessine Côté Uzi On va cliquer On va cliquer On va cliquer Il y a une belle banque Enfin une belle écho en tout cas Ça permettrait de jouer Oh Fait une tour sur l'or Visiblement Intéressant Allez le trou est fait Le trou est fait Mais c'est pas une fight facile à gagner non plus Pour Stark Et Tirailleurs Qui vont sniper les archers On le voit On va y laisser quelques archers En effet pour le joueur brésilien Ecoutez Uzi On a cliqué On devrait trouver J'imagine une deuxième écurie Elle est là Elle est là Elle est là On va avoir une belle banque en plus Plus un défense Qui va être cliqué aussi Ligne de sang Qui pourrait être cliqué aussi Pour Uzi On pourrait faire Knights Et Atelier de sèche aux scorpions Peut-être Ça serait un plan de jeu Je pense assez intéressant Très bon scorpion avec Romain Il coûte moins cher En plus de ça Ouais ça me pourrait être Un excellent call Ce play scorpion Knight Ce début château là Attention à l'écurie Qui se fait deny Un petit peu chiant ça La tour peut-être Ouais on perd le cuiron C'est pas trop trop grave Pour le coup Un chiant mais pas trop grave Et merci à toi C'est ce qu'on fait le reste Elle a encore 10 secondes À tenir Du côté du joueur mexicain Et nous y sommes Production des Knights Bien sûr Qui se fait pas attendre On va cliquer également La deuxième up du bois Du côté de Uzi Et on a cliqué qu'à l'instant Pour Stark On a 4 tirailleurs Donc je pense pas Qu'on va se multiplier À les upgrades Ces tirailleurs On va faire un monastère En ouverture Côté Uzi C'est intéressant On essaie de profiter D'un timing Du coup pour jouer Les reliques Je pense quand même Qu'à l'atelier C'était pas mal En ouverture On va commencer à prendre Un petit peu de pierre Aussi pour le joueur romain On va cliquer brouette Cette économie romaine Qui va commencer À être absolument indécente Deuxième marcherie Pour le joueur vietnamien On a une forêt Qui est trouvée D'ailleurs en haut de ma Attention Stark Stark qui subit beaucoup Ça panique un petit peu Ça tient les walls De justesse J'ai bien dit De justesse Pour moi on veut un atletiage Ici On en veut un Mon petit Uzi Stark il prend 2-0 Ah ouais C'est un Stark Malheureusement En petite forme là Allez encore une fois Quelques rewals Qui seront trouvés Pour Stark On est dans 15 secondes Alors défaut De ne pas faire D'atelier de siège Du coup Est-ce qu'on n'aurait pas envie Peut-être De faire un forum Côté du joueur mexicain Ah là ce forum Très bien Donc ça continue De toquer à la porte Plus de l'attaque Trouvée Côté Stark Crossbow malheureusement On n'a pas de quoi le cliquer Et on va commencer A faire des archers de cavalerie Maintenant pour le joueur brésilien Merci à toi Sug Pour le sub Apprécier 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 Plus de défense Maintenant qu'elle trouve Côté Uzi Côté archer de cavalerie J'aime bien C'est assez intéressant Dans l'idée Je pense quand même Qu'on a envie de cliquer Crossbow Voilà on en a 7 On pourra peut-être S'en passer en vrai Mais Star qui se montre Assez vigilant pour le moment On crée pas l'erreur L'atelier de sage Il a enfin proposé Enfin Enfin proposé Côté Uzi On va commencer donc A abuser un petit peu De ces scorpions romains Qui ont la 10 Coûtent moins cher Et à terme On peut même leur trouver La balistique A ces scorpions romains Sur un joueur Qui joue archer de cavalerie Typiquement c'est excellent L'université Qui sera porté ? L'université Qui sera porté ? On va proposer justement Pour Uzi On en parlait On va mettre un 3 scorpions Pour 12 knights On va trouver également La deuxième holique Pour le joueur mexicain C'est propre Ce qui est proposé ici Il a perdu un petit boine Par contre visiblement ici Attention Là Stark Qui va faire la rencontre Justement de ces scorpions romains Attention Il était parti pour contre-attaquer Mais il y a quand même Une sacrée armée de knights en face Il ne faut pas non plus Faire ce qu'on veut Pour le bon Stark On commence à avoir également Une petite banque 14 000 pour 15 000 Au niveau des ressources cumulées Stark toujours sur un seul forum Jouer un forum Pourquoi pas Mais dans ces cas là Il va falloir commencer A trouver des dégâts On espère qu'il est trouvé Maintenant pour Stark Le problème avec les scorpions C'est qu'on ne peut pas rival Derrière les maisons Attention Un Stark qui serait Dans une petite panade J'ai l'impression J'aime pas du tout La posture qu'a Stark Ici dans cette game Mais alors pas du tout Bientôt de quoi faire Un château également Pour Uzi 569 de pierre Sur les 650 Demandés La balistique est maintenant Trouvée côté Uzi Ouais le GG On n'aura même pas forcé Pour Stark Il le sait Il est dans la merde 3-0 Net, précis Sur tout côté Uzi Ok Ouais décevant Stark Un petit peu décevant Quand même là dessus Je trouve Qui le premier BO Et win Premier BO C'était Lix Contre Sobek Et Lix Il a exterminé Sobek 3-0 Genre C'était un bodybag Plus gros bodybag Jusqu'à maintenant Je pense Allez Je valide Uzi On va se faire On va se faire une petite pause De 15 minutes Les gars Je vais aller graille Un truc Parce que je commence A avoir faim Donc je vais aller manger Un petit truc vite fait Je reviens A tout de suite On va se faire une petite pause On va se faire une petite pause On va se faire une petite pause Alors je reviens Brème De plus 1 Et par Sous-titrage MFP.